Le projet consiste à augmenter le nombre de véhicules pour le service interne pour soulager les hôpitaux qui ont des patients transférés et qui n'ont pas la possibilité de les transférer. Et on va faire ce type de transport-là pour aider à désengorger les hôpitaux, pour les ramener en CHSLD les patients ou dans des sites non traditionnels qui sont les arénas ou les hôtels. Au niveau de l'équipe, il s'agit d'un paramédic avec un conducteur. Ce qui a été choisi actuellement, c'est des étudiants qui sont en fin de processus. Il leur reste juste l'examen final au ministère. Mon premier appel a été relativement difficile. On a fait un patient qui était en soins palliatifs. On l'a transporté d'un centre à un autre. C'est un patient qui était vraiment souffrant. Chaque petite bosse, chaque petite craque dans la rue lui causait beaucoup de douleur. Grâce à Claude qui m'a montré comment conduire adéquatement, comment aller doucement pour ne pas blesser le patient, on a pu faire notre appel en essayant le plus possible de diminuer les douleurs du patient. Travailler avec un paramédic d'expérience comme Claude, je pense que ça va m'apporter beaucoup. Il va pouvoir me donner beaucoup d'astuces, de trucs pour pouvoir m'adapter plus facilement, pour pouvoir m'intégrer dans la compagnie d'urgence santé. Un jour, quand j'ai commencé, les plus vieux m'ont montré des choses, m'ont appris de leur expérience. Et aujourd'hui, je veux transmettre mon savoir aux étudiants pour qu'eux autres, ici, puissent réussir une belle carrière.